Salut tout le monde, c'est Tizma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de choses à dire. Alors certes, c'était la trêve internationale. Il n'y a pas eu de match et il n'y en aura pas du coup à analyser aujourd'hui. Mais on parlera un petit peu de la rencontre face au Havre qui se déroulera tout à l'heure, donc du côté du Havre, tout simplement en match à l'extérieur. On en parlera vite fait. On parlera de plein d'infos, que ce soit sur OLB Chictas, OL Saint-Etienne. On parlera aussi du groupe de l'Effectif Le Nez, parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont sorties. On parlera de Jean-Michel Aulas, on parlera des joueurs qui risquent d'être très lourdement sanctionnés par l'Olympique Le Nez. On ne sait pas pourquoi, on verra. On parlera de toutes ces choses-là. Il y a même des petits stats, des petits classements qui sortent. Assez intéressant. Donc les gars, c'est parti pour cette vidéo. Une vidéo qui sera assez riche. On commence donc la vidéo avec la rencontre face au Havre. Les gars, c'est tout à l'heure, 1-13h. Et on se doit de gagner contre un adversaire qui semble abordable pour continuer notre remontada au classement. Au moment où je parle, on est 7ème du championnat, les gars. Et on espère gagner point par point, place par place pour revenir le plus haut possible. Et qui sait, concurrencer les plus gros. Marseille, Lille, Monaco, Lens et surtout Paris. Ce serait bien, ce serait un rêve évidemment. Ce serait presque utopique. Mais on commence à voir les qualités qui sont requises pour justement aller titiller les plus gros. Même si on a du progrès à faire. Et cela passera évidemment par la victoire face au Havre tout à l'heure. En tout cas, on l'espère. Donc par rapport à ça, on a deux absents normalement pour ce match. Galetagère est suspendu pour accumulation de carton jaune. Donc il est suspendu un match ferme. Rien de grave non plus. Peut-être qu'on verra Omari pour ses débuts. En tout cas, Niakate devrait être titulaire. Il s'est bien remis de sa blessure avant la trêve. Et autre absent, les gars. C'est un plus un taulier quand même. Nemanja Matic. Je ne sais pas s'il aurait été titulaire ce soir. Même s'il était en pleine possession de ses moyens. Enfin, on va dire ça. Mais en fait, il est blessé. Il est blessé au dos. On l'avait dit les dernières semaines après le match contre Nantes, je crois. Ou le match précédent contre les Rangers. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, Nemanja Matic ne sera pas là. Mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement grave. Je vais parler français. Pour le match contre le Havre. Parce que les gars, c'est une équipe assez amoindrie. Le Havre face à l'Olympique Lonnais. Mais on va porter notre jeu. On va avoir la possession. Donc, je ne pense pas qu'un 6. Du moins, un 6 du profil de Matic soit impératif dans ce modèle-là. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il aura pu rapporter un plus. Et par conséquence, c'est un très bon joueur, Nemanja Matic. Mais voilà. Heureusement, on va le retrouver pour des matchs plus importants. Mais contre le Havre, je ne pense pas que ce soit fondamental qu'il ne soit pas là. Ce n'est pas ultra grave. C'est déjà pas mal. Bon. C'était pour le match face au Havre. Maintenant, on va parler aux infos sur le groupe. Donc, l'autre jour, Pierre Sage était interviewé dans l'émission L'Afterfoot sur RMC, les gars. Et il a dit pas mal de choses. Il y a pas mal d'infos qui sont sorties. Déjà, dans la difficulté du cas Anthony Lopez. Donc, voilà. Il dit que c'est quand même une légende du club. Que beaucoup de monde l'apprécie encore au club. Que il a toujours sa place dans le groupe ou quoi que ce soit. Il est toujours respecté par tout le monde et tout. Mais il ne faut pas qu'on entache son image. Et c'est ce que Pierre Sage a dit. Il ne faut pas que lui-même entache sa propre image. En allant faire des déclarations comme il l'a fait à l'équipe assez récemment. Ou qu'il aille parler à un tel, un tel, que des infos sortent. Et que ce soit difficile dans la relation avec Lucas Péry. Voilà. D'ailleurs, Lucas Péry a déclaré assez récemment. Je crois vendredi. Ouais, c'est ça. Vendredi qui se sentait très bien à Lyon. Qu'il était porté par les supporters. Qu'il travaillait du mieux qu'il pouvait. Donc, pour le moment, il a l'air en forme mentalement. Ou sur le terrain, d'ailleurs. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Autre info qui est sortie de cette interview. Donc, ce n'était pas direct. Mais elle est sortie juste après. Donc, on se doute qu'il y a eu certains échos. Wilfried Zaha, les gars. Wilfried Zaha, notre joueur prêté par Galata Sarai. Qui ne réalise pas de très bons débuts à l'Olympique Lyonnais. Mise à part sa rentrée contre l'Olympiakos en Ligue Europa il y a quelques semaines. Eh bien, il paraît qu'il aurait séché l'entraînement. Donc, après la rencontre face à Nantes, il y avait un entraînement. Et il paraît qu'il l'aurait séché. Alors ça, je vous avoue, les gars. Quand on est supporter lyonnais, ça ne fait pas plaisir de voir nos propres joueurs sécher nos entraînements. Donc, Wilfried Zaha, il commence vraiment à ne pas se faire des amis. Je pense que ce soit dans le groupe, dans le staff et encore moins chez les supporters. Parce que son attitude, qu'elle soit sur le terrain face à Toulouse, notamment. Qu'elle soit outre le terrain. Donc, que ce soit l'entraînement, que ce soit dans la vie de groupe en général. Wilfried Zaha n'est pas un joueur intégré à l'Olympique Lyonnais. Et il donne l'impression d'en avoir rien à foutre du club. Alors, je mesure mes mots, évidemment. Mais en tout cas, c'est l'image qui renvoie. Et si ça continue comme ça, qu'il retourne à Galata Sarai, qu'on casse le prêt. On récupère un peu d'argent pour casser le prêt. Et qu'il retourne dans un club dans lequel il a envie de jouer. Et nous, on se passe d'un joueur qui va pourrir le club. Pourrir dans le sens qu'il va faire une concurrence malsaine. Qui va apporter de la baisse d'intensité dans les entraînements. Qui a un body language lors des matchs qui est nul. Qui est horrible, les gars. On dirait un joueur qui n'a pas envie d'être là. Il est tellement nonchalant sur le terrain. Alors, il m'a fait mentir la première fois contre Olympiakos. J'espère que s'il reste, il nous fera mentir tous. En réalisant une grosse saison à l'Olympique léonais. J'y crois très très peu, honnêtement. Donc, Pierre Sage a déclaré qu'il avait acheté Wilfried Zaha pour voir du Wilfried Zaha. Et c'est ce qu'il lui a dit aussi. Maintenant, on va voir si ça marche. En tout cas, si ça ne marche pas, je pense qu'il faudra réenvisager la durée du prêt. Et pourquoi pas le renvoyer en Turquie. Parce que c'est vraiment pas fou. Voilà pour cette petite info-là. On continue. Cette fois-ci, c'est Malik Fofana qui était en conférence de presse vendredi aussi. Un journaliste lui a posé la question. Malik Fofana, est-ce que tu es droitier ou gaucher ? Même lui ne savait pas répondre. Il a dit, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas si je suis droitier ou gaucher. Donc, sur le temps de l'humour et tout. Parce qu'il tire les pénalys des deux pieds, soit disant. Plus du pied droit, mais aussi du pied gauche. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Il drippe du pied droit. Il tire plus du pied gauche. Enfin, on a un nouvel ambidextre. En plus de Cherki. On a nos Ousmane Dembele. Et qui sont plus prometteurs, on va dire, que Dembele. Dans le sens où ils sont toujours très très jeunes. Ils ont la jeunesse devant eux. Après, évidemment, sur le plan de la qualité. Sur le plan de ce qu'ils ont prouvé en carrière. Évidemment que Dembele est au-dessus. Ce n'est même pas un débat. On le sait, mais pourquoi pas le doubler un jour. Que ce soit Cherki comme Fofana. Ce sont des joueurs très talentueux. S'ils arrivent à confirmer. On a moins de doute pour Fofana que pour Cherki. Parce que Cherki est très très peu réculier. Même si Fofana, c'est sa première saison. Qu'on le voit à ce niveau. Même s'il était très bon en Belgique avant. Donc, on verra ça. Et en tout cas, ça fait plaisir. Cette petite déclaration assez amusante. Qui montre que notre joueur, Malik Fofana. est en pleine forme après ses premières minutes. Avec les Diables Rouges en sélection. Dernière info pour le groupe. Un peu moins amusante celle-ci. On va parler de deux joueurs qui jouent avec la réserve. Mais qui ont fait leur prépa avec les pros. Qui ont déjà fait quelques minutes pour l'un en pro. Qui ont joué les matchs amicals avec les pros. Enfin bref. Des joueurs qui sont entre la réserve et l'équipe A. C'est Chaim El Jebailly et Florent Sanchez. L'Olympique le nez a ouvert une procédure disciplinaire. Pour licencier ces deux joueurs. Donc pour virer Florent Sanchez et Chaim El Jebailly. On n'a pas encore le motif. Quand j'aurai le motif, évidemment, je le dirai en vidéo. Parce que c'est assez intrigant. On souhaite mettre à pied deux joueurs. Qui ont un temps été considérés comme désespoir. Mais bon, pour Florent Sanchez. Ça paraît déjà assez tard. Chaim El Jebailly aurait pu, pourquoi pas, s'affirmer un petit peu plus tard. Même si le milieu de terrain commence à être densifié. En tout cas. En tout cas, il y a une mesure disciplinaire qui est ouverte contre eux. Lyon cherche à les virer tout simplement. À les licencier. À les mettre à pied. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc je vous recontacterai. Enfin, je vous recontacterai. Dans une vidéo prochaine. Si j'ai l'info, évidemment, je vous la balancerai. Parce que c'est quand même assez intriguant. Voilà pour les infos sur le groupe. On voit que c'est presque une télé-réalité. Le truc, il y a des infos dans tous les sens. Qu'elles soient bien ou pas bien. Positives ou négatives. En tout cas, l'impression que ça renvoie sur les dernières semaines, c'est que le groupe vivait bien. En tout cas, c'est le principal. Et on espère avoir la même impression tout à l'heure contre le Havre. On passe à la suite de la vidéo. On continue avec pas mal de petites infos. On va dire, pour commencer, une info légende. Maxime Gonallon tire sa révérence dans le football. Il prend sa retraite, les gars. Si je dis ça, parce que c'est un joueur emblématique de notre club de l'Olympique Lyonnais. Autour des années 2015 jusqu'à un peu plus. Il a été exceptionnel à l'Olympique Lyonnais. Il a porté le brassard pendant de très nombreux matchs. Il a joué 334 matchs entre René Saône, son club formateur. Il a marqué 12 buts. Et pour moi qui suis assez jeune, on va dire. Quand j'ai commencé à suivre le foot, aux alentours de 6-7 ans, Maxime Gonallon, c'était tout simplement l'un des premiers capitaines que j'ai connu. Un joueur qui a marqué par sa régularité, qui a marqué par tout ce qu'il a fait au milieu de terrain avec le brassard à l'Olympique Lyonnais. Il a fait éclore des joueurs comme Jordan Ferry, comme Ossé Mawar petit à petit. On a vu de belles choses à ses côtés. On a vu de belles choses grâce à lui dans les compétitions européennes en Ligue 1, etc. Donc c'était un très gros joueur de l'Olympique Lyonnais qui était parti après donc en Espagne, qui est parti juste avant à Rome. Il me semble qu'il a fait un passage à Rome avant d'aller en Espagne, puis de revenir à Clermont-Ferrand donner un petit coup de main. Malheureusement aujourd'hui, enfin malheureusement pour le foot, et pour l'Olympique Lyonnais, il prend sa retraite. On lui souhaite évidemment le meilleur, parce que c'est un joueur qui a quand même marqué le club. Voilà. Autre info, info par rapport aux violences de O.L. Nantes, les gars. On a fait une vidéo dessus la semaine dernière, et les premières sanctions sont tombées, et elles font très très plaisir, les gars. Donc le bilan actuel de ces violences, et de ce qui en a découlé, c'est 19 interdictions de stade, et 16 plaintes déposées par l'Olympique Lyonnais. Merci les gars, merci le club, qui fait vraiment une avancée de fou. Ces violences sont intolérables, évidemment. C'est impossible de voir des joueurs, enfin des supporters, pardon, du même club se mettre sur la gueule. C'est intolérable. On ne veut plus voir ça dans aucun stade de foot, dans aucun sport, en fait. Ça n'a pas sa place ici. Et donc l'OL a sévi, et ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on a aussi l'affirmation de la présence de casseurs, on va dire, de fouteurs de merde. Pour être un peu moins poli, les gars, je m'excuse du terme, c'est un peu vulgaire, mais c'est la notion à utiliser. Donc en plus des supporters des 6-9 Pirates, et des Bad Guns, les casseurs, justement, ont envenimé la situation. Ils ont fait que ça a été rendu plus chiant, et que ça s'est foutu sur la gueule. Et donc ça, c'est terrible, et on espère plus jamais revivre ça dans le foot. Voilà pour cette info. On va passer à deux infos et de deux matchs très importants. On commence en Ligue Europa. À la fin du mois, les gars, on reçoit le Besiktas. Et malheureusement, heureusement, on ne sait pas, il y aura une jauge au Groupama Stadium de 30 000 supporters. Donc le dernier anneau du stade, là tout en haut, où c'est écrit Olympique Lyonnais, il sera fermé. Donc il n'y aura personne dans cet anneau-là. Ça fait chier. Franchement, on est tous d'accord. C'est dommage de fou. Parce qu'on veut que le Groupama Stadium soit plein pour la première fois déjà, parce qu'on n'a pas encore eu en Ligue Europa cette saison. On aimerait voir 60 000 Lyonnais, 59 100, je ne sais plus combien, Lyonnais présents dans le stade, avec des supporters adverses et tout, dans une belle ambiance, une fête qui soit soldée par une victoire de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on espère. On veut voir ça. On veut voir ce stade plein. Mais malheureusement, pour des raisons de sécurité, ce ne sera pas le cas. Alors les supporters de Besiktas, vous le savez, ils sont très fervents. Oui, ça se dit comme ça, ils sont très fervents. Donc ils seront éparpillés dans le stade de partout. Donc il faut faire attention à la revendre des places. Il ne faut pas les revendre justement ou les revendre pas à n'importe qui. Je crois que même ça a été interdit. En plus, c'est des places nominales. Donc ce sera difficile de frauder parce que les supporters du Besiktas, il me semble qu'ils sont interdits de déplacement. Donc ça, il faudra voir aussi. Mais en tout cas, les gars, faites attention, gardez vos places. Le stade doit être lyonnais. Il doit avoir une belle fête aussi avec des supporters turcs. Je suis d'accord et c'est évident pour qu'il y ait un beau match. Il faut des supporters des deux camps, les gars. Mais il ne faut pas que ce soit comme en 2017. Il ne faut pas que ça se tape encore une fois. On a déjà eu assez de violence, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre Nantes. Il ne faut pas qu'on en ait contre le Besiktas et tout parce qu'on va encore être sanctionné. On va encore perdre un virage. Je ne sais pas. Mais bref, il ne faut pas qu'il y ait de violence. Et par contre, ce sera un gros match avec, je pense, beaucoup de tension dans la tribune comme sur le terrain. Et ce qui rendra le truc encore plus beau, c'est vrai, tant que ça ne déborde pas et tant que ça ne dépasse pas les limites. Voilà pour le match contre Besiktas. Autre match à fort risque, à forte tension, les gars, ce sera le derby le 10 novembre. Bon, les gars, les gars, je vais aller voir mon premier derby déjà. C'est la petite info. Je vais pouvoir aller au Groupama Stadium kiffer l'expérience, kiffer le derby, le match le plus attendu de ce début de saison. Après deux ans d'absence, les gars, on retrouve notre plus beau rival. On va le défoncer. On va lui mettre un score. Il n'y a pas de chipotage. Mais donc, je vais aller voir Lyon-Saint-Etienne et ça, c'est pas mal. Mais du coup, l'information qui nous intéresse par rapport à ce match, c'est que les supporters stéphanois ont déclaré vouloir se déplacer à Lyon. Ils vont tout faire pour, du moins, demander aux instances que le déplacement à Lyon soit possible et on leur souhaite pour une fois. Je suis d'accord avec les stéphanois et comme je l'ai dit avant, pour qu'il y ait un bon match de foot et une belle fête dans les tribunes, il faut des supporters des deux camps. La Ligue 1 est connue, comme l'a dit le groupe stéphanois dans son communiqué, la Ligue 1 est connue pour être horrible dans les déplacements des visiteurs. Jamais en Ligue 1, c'est bien assuré. Dès qu'il y a un petit incident, au lieu de régler l'incident, on arrête tout simplement les déplacements et ça, c'est horrible parce que ça ne participe pas à la beauté de notre sport, le mélange des cultures, le mélange des peuples, le mélange des clubs et de leurs fans et malheureusement, ça se fait de moins en moins à cause de la LFP notamment et de la FFF aussi en moindre mesure parce qu'ils ne savent pas régler les problèmes, ils les enterrent juste sous le tapis. Bref, du coup, je suis d'accord avec les stéphanois, il faut que les stéphanois viennent à Lyon et il faut que les Lyonnais aillent à Saint-Etienne pour que ça soit encore plus beau, pour qu'il y ait des champs de supporters les uns contre les autres, qu'il y ait des insultes, évidemment, c'est le derby, on ne va pas se priver, certes, même s'il faut que ça reste dans les limites et une nouvelle fois, il n'y a aucun intérêt à qu'il y ait de la violence ou rien du tout parce qu'encore une fois, il y aura des sanctions des deux côtés, peu importe, donc évitons les violences même s'il y a les stéphanois, même si on sera à Saint-Etienne, peu importe si on doit se visiter ou si eux doivent venir nous visiter, que ce soit sans violence, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas qu'on découle sur des interdictions de déplacement pendant encore 6 ans, sur des interdictions de parkage pendant 2-3 matchs, sur des grosses amendes ou sur des sursis qui vont être tout simplement réduits à des matchs fermes pour certains groupes de supporters, par exemple, enfin bref, je suis OK pour la visite de nos rivaux, mais les gars, pas de violence, s'il vous plaît. Voilà, c'était mon point pour le derby. Maintenant, deux autres infos, bien ou pas bien, je ne sais pas, on va voir. La première, c'est Jean-Michel Aulas qui a déclaré à propos des sifflets de Barcola, que c'était intolérable. Barcola ne doit pas être sifflé, encore moins pour des matchs de l'équipe de France. C'est le football, les gars, c'est la beauté du sport. Dans un certain sens, Bradley Barcola nous a trahis en partant au PSG alors que ça n'allait pas très bien du côté de l'Olympique le nez. Après avoir fait 6 mois au niveau, il est parti dans un projet qui, certes, lui réussit, et félicitations à lui, il est plein de talent, plein de potentiel et tout, mais il doit encore grandir. Et je pense qu'il est parti trop tôt, et que ce soit pour nous, Lyonnais ou même pour lui, est-ce que ça nous portera préjudice plus tard ? On ne sait pas, on verra. Il a raison dans le sens qu'il ne faut pas être ultra-violent, il ne faut pas insulter tout ça, mais il est sifflé dès qu'il touche un ballon, c'est la beauté du sport. Le football est un sport de rancunier, que ce soit dans les rivalités entre clubs ou avec les joueurs, donc évidemment, il faut qu'il y ait des sifflés, sinon ce n'est pas très drôle. Tant que ça ne dépasse pas les limites, c'est un peu la ligne rouge de cette vidéo, ne pas dépasser les limites, et tout se passera bien, donc sifflons Barcola, continuons à le siffler, certes, mais n'allons pas trop loin non plus, voilà. Dernière info, un peu plus positive, un peu plus légère, les gars, le Guardian, journal anglais, a sorti un classement des 60 meilleurs jeunes actuels, et Enzo Mollébé fait partie de ce top 60, je n'ai pas son classement exact, mais en tout cas, notre jeune joueur de 17 ans qui joue très bien avec la réserve d'ailleurs et qui a déjà eu sa place pendant la prépa avec les pros et qui avait marqué pendant la préparation, et bien il fait de belles choses et du coup, il est dans le classement des 60 meilleurs jeunes et ça, ça fait très plaisir les gars parce qu'on assure le futur avec pas mal de joueurs que ce soit des très très jeunes Mollébé, des un poil moins jeunes Fofana, des moins jeunes avec Cherki, on a de belles choses même si on doit voir encore ces joueurs éclorent et confirmés au plus haut niveau, je pense surtout à E3 d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de les savoir parmi les meilleurs jeunes joueurs du monde et ça, c'est vraiment un kiff. Voilà pour la vidéo, on a fait le tour, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine et on vise les 400 abonnés avant la fin de l'année, ce serait vraiment un gros kiff. Bon, ça a grave monté depuis la semaine dernière, merci à tous ceux qui regardent la vidéo, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir. il en manque que deux avant qu'on passe la barre symbolique des 400 abonnés, donc s'il vous plaît les gars, si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, donc ça me ferait très très plaisir. Merci à tout le monde et comme le dit Bartreza, l'Olympique le nœud est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501